J'accueille maintenant Roxana Maratine à nous. Bonsoir. Vous êtes championne du monde. Oui. Vice-championne olympique du 200 mètres doux. Alors première question, pourquoi nage sur le dos ? Parce que moi, quand je nage sur le dos, je me prends de l'eau plein la gueule et je trouve ça très désagréable. Parce que c'est la nage où j'étais la meilleure quand j'ai commencé à nager. On va vous voir nager. Magneto, c'est-à-dire. In lane 3, the reigning world champion for this event, representing France, Roxana Maratineau. Médale d'argent pour Roxana Maratine à nu et doublée pour Diana Buc à nu. Le temps énorme. 2016, Roxana Maratine à nu. Deuxième des Jeux Olympiques. Represente en France, Roxana Maratineau. Bravo ! Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. Alors malgré ou à cause de cette médaille d'argent, vous avez décidé de poursuivre votre carrière jusqu'aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, c'est ça ? Ma ciné, c'était mon premier Jeux Olympiques et puis j'ai vu un peu ce que c'était et ça m'a vraiment donné envie de revoir la flamme dans 4 ans. Vous avez gagné dans 4 ans ? On verra, on ne peut pas dire à l'avance. En tout cas, c'est la première fois de ma vie que je m'intéresse à la nage sur le dos. Mais quand je vous vois, je comprends pourquoi. Vous êtes très jolie en plus. Ça change du bonnet et des lunettes. D'habitude, on ne voit pas tellement. Oui, on ne voit jamais comme ça. Alors, vous êtes installée à Paris parce que vous allez faire une école de commerce, non ? Voilà, en fait, je suis parisienne depuis 3 semaines. Et j'ai repris mes études parce que pendant 2 ans, je m'étais consacrée vraiment à la préparation des Jeux. Et là, maintenant, j'ai repris mes études sur Paris. On va parler de votre vie à vous aussi. Vous êtes née à Bucarest, en Roumanie, en 1975. Vous avez commencé par le patinage artistique. Et puis, vous avez trouvé que les profs avaient des méthodes un peu spartiate, non ? Surtout en gymnastique parce que j'ai fait du patinage, de la gymnastique. Et puis, c'est vrai que la Roumanie, c'est vraiment un pays où la gym, enfin, on attache beaucoup d'importance à ce sport parce qu'ils ont une très bonne école. Donc, ils sont très durs aussi. Et finalement, comme je n'avais pas tenu le coup à ce moment-là sur la gym, je me suis dirigée vers la natation. Et finalement, c'est là que j'ai eu les meilleures chances. Mais en Roumanie, comment ça se passait à l'époque ? Les talents étaient repérés, embrigadés. Et après, est-ce que c'était difficile ? Est-ce que c'était comme en Allemagne de l'Est, où les champions et les championnes étaient quand même traités un peu comme... C'est l'image qu'on s'en fait ici, mais ce n'était pas exactement ça. En fait, maintenant, avec l'ercule, je pense que c'était une chance de faire comme ça parce qu'au moins, on donnait la chance à plein de gens d'exploiter leurs talents. Et les professeurs de sport qui étaient dans les écoles étaient en même temps des éducateurs sportifs dans des clubs. Et c'est de cette manière-là qu'en fait, les jeunes étaient plus dirigés après vers le sport où ils étaient les plus doués. Et c'est comme ça qu'après, ils pouvaient faire de la compétition de haut niveau. Votre père, fin 82, début 83, votre père s'appelle Vasil, qui est ingénieur dans le génie civil, dans le bâtiment, est appelé pour reconstruire l'Algérie, enfin un certain bâtiment algérien après le tremblement de terre. Il part avec son épouse, avec votre mère, Elena, votre frère, Stéphane. Et il est obligé de vous laisser. En fait, c'était bien les méthodes, je ne m'adresse pas à vous puisque vous avez renié tout ça. Mais c'était quand même de drôles de méthode. C'est-à-dire que vous, on vous avait gardé en Roumanie, c'est du temps de Chiwetchescu, donc. On vous avait gardé en Roumanie, vous aviez 8 ans, pour avoir un moyen de pression sur votre famille, c'est ça ? Ils savaient très bien que les gens, à partir du moment où ils étaient à l'extérieur du pays, ils allaient plutôt avoir tendance à aller à l'étranger, puisqu'on n'avait pas la liberté de se déplacer dans le pays. Ils allaient avoir tendance à parvenir, oui. Et donc, voilà, c'était un moyen, en fait, pour que... Donc vous êtes resté là-bas, il a fallu 6 mois de tractation avant que vous puissiez rejoindre votre famille. Et vous vous retrouvez donc en Algérie. Et au moment de revenir en Roumanie, votre père, ben, il n'est pas revenu. Voilà. Il a pris la clé des champs. On est rentrés en voiture et on s'est arrêtés dans le premier pays. Vous voulez dire que je vous torture, Jean-Claude Guesso, mais à l'époque, quand même. Non, non. Non, mais... Quand des gens étaient prêts à quitter, parce qu'ils ont laissé de la famille là-bas, ils n'ont pas laissé que... C'est terrible. C'est terrible. Ils ont laissé d'autres gens. Mais quand les gens étaient prêts à ça, à tout quitter, son père, au lieu de rentrer en Roumanie, en revendant d'Algérie, il était à Marseille, puis après à Lyon, puis après à Paris. C'est quand même fou. Mais ça, vous le voyez bien à l'époque, quand même. Nous, on le voyait. Nous, on n'était pas communistes, mais on voyait bien que les gens étaient prêts à tout pour quitter ces régimes totalitaires. C'était pas le communisme. Oui, mais un marché, il allait bien passer ses vacances au bord de la mer Noire, chez Ceausescu. Non, mais ne me dites pas oui, mais vous savez bien que c'est vrai. Mais le général de Gaulle aussi, en 68, était chez Ceausescu, vous le savez. C'est pas pareil, il rendait visite à un chef d'État, marché, marché, il allait en vacances au bord de la mer Noire. Oui, mais il n'y a pas de raison de ne pas aller en vacances au bord de la mer Noire aussi. Tout ce qui a été fait au nom du communisme, qui consistait à interdire, qui consistait à empêcher la liberté, ou qui interdisait à des gens de circuler, de se déplacer, voire d'aller vivre dans notre pays, tout cela est condamnable. Et pas condamnable à 50%, est condamnable à 100%. Ça n'a rien à voir. Mais je parle de l'époque, moi, je ne parle pas aujourd'hui, tout le monde trouve ça condamnable, vous le premier. Robert Rue aussi, Robert Rue était assis à votre place il y a quelques mois, il vous a dit exactement la même chose. Eh bien, je vous le... Moi, je parle du temps, vous travaillez avec Georges Marché. Mais vous avez... qu'est-ce qu'il vous a fait ? Rien du tout. Mais rien. C'est vrai que... Non, mais rien, non, honnêtement, rien. Vous n'avez pas eu de chance de le croiser, il vous a pas dit... Non, non. Taisez-vous, Ardisson. Non, jamais. Parce que vous auriez pu écrire un livre et vous auriez fait fortune. Non, non, non. Bien. Alors, Roxana, donc, votre famille, comme je viens de le dire, Lyon, Paris, vous dormez. Alors, je sais bien que vous n'aimez pas qu'on vous parle de la petite immigrée qui est arrivée et tout, mais vous avez quand même dormi avec votre famille dans une voiture pendant trois semaines. Vous n'avez jamais dormi dans une voiture ? Pas pendant trois semaines, non. C'est vrai qu'on a eu des difficultés au départ, parce que mes parents ont dû tout quitter et puis laisser tout ce qu'ils avaient comme moyen d'existence en Roumanie. Et puis, en arrivant ici, il n'y avait pas... Je veux dire, on ne nous a pas tout donné du jour au lendemain. Et puis, tout ce qu'on a eu, on a dû le gagner. La famille, votre famille qui est restée là-bas, il y a eu des... Ils ont été menacés, ils ont été embêtés suite à la défection de vos parents ? Il n'y a pas eu des choses aussi terribles comme ce que j'ai déjà pu voir dans des films. Mais c'est vrai qu'on les a... En fait, on a un peu empêché leur progression sociale dans la société. Et puis, voilà. Parce qu'ils avaient un point noir sur leur carte. Quand vous êtes arrivé en France, la chose qui vous a le plus marqué, c'est les chewing-gums et la chlorophylle. Waouh ! Non, mais c'est fou. Parce que vous dites qu'en Roumanie, il y avait seulement le papier d'emballage. Alors, on les sentait, mais on ne les mangeait pas. Et après, on gardait les papiers dans des cahiers ou dans des bouquins. Et quand vous êtes arrivé en France, évidemment, des chewing-gums à la chlorophylle, il y en avait. C'est assez touchant, non ? Oui, je ne sais pas comment ça a été perçu. Mais c'est vrai que, par exemple, ma maman, elle n'a pas trop aimé que ce soit perçu comme ça. Parce que ça fait un peu... Mais pour moi, en tant qu'enfant, c'est vrai que ça m'a fait très plaisir d'avoir des bonbons, des chewing-gums, des choses qu'on n'avait pas là-bas, forcément. Le côté matériel qui... C'est un peu de guesso quand il dîne avec Rémy, vous savez. Oui. Votre tante, il y a quand même des irréductibles dans votre famille. Votre tante, par exemple, elle dit que les... C'est une ancienne preuve d'université. Il y a des gens qui, je veux dire, sont restés dans la mentalité de l'époque. C'est-à-dire qu'elle trouve que les gens qui gagnent de l'argent, c'est des voleurs, par exemple. Comment vous savez tout ça ? Donc, elle dit quoi ? Que les gens qui gagnent de l'argent sont des voleurs. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens... Bon, vous, vous êtes venu ici, vous êtes intégré très, très bien, on le voit. Vous roulez plus les R comme Elvire Popesco, ce qui est vraiment génial. Je me suis entraînée quand même. Très bien, ça se voit, ça a bien marché, bravo. Mais il y a des gens qui sont des irréductibles. Votre tante, elle considère que les gens qui gagnent de l'argent, ce sont des voleurs. Ils n'avaient pas l'habitude du commerce et du profit individuel. Donc, voilà, ils ne trouvent pas ça très normal par rapport à ce qu'ils ont appris toute leur vie. Mais elle dit des choses aussi très belles que d'autres gens ne disent pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le régime ici, donc en France, en Europe occidentale, disons ? Qu'est-ce qui manque par rapport à ce que vous aviez en Roumanie ? L'éducation, la culture. Et cette manière de faire qui fait qu'en fait, tous les gens, toutes les personnes ont les mêmes chances un peu dans la vie. À partir de ce moment-là, une fois que tout le monde est éduqué, que ce soit au fin fond de la campagne, dans la montagne ou dans la ville. Ça, c'était un plus. C'est un peu comme nous, quand on regarde les États-Unis par rapport à la France, on trouve qu'ils sont un peu arriérés sur le plan social par rapport à nous. Donc vous, quand vous regardez la France aujourd'hui, vous pensez que, par exemple, par rapport à l'éducation, il n'y a pas les mêmes chances pour tout le monde qu'il y avait dans les pays de l'Est ? Il y a aussi les mêmes chances, parce qu'évidemment, nous aussi, ici, en France, il y a l'école obligatoire et tout ça. Mais là-bas, c'était un peu... En fait, c'était l'école qui primait, c'était l'éducation qui primait sur la cellule familiale. C'est-à-dire que toute l'éducation des enfants était plutôt faite à l'école et par l'école, que les enfants étaient plus pris en charge par l'école que par les parents. Ça ne vous choque pas, la France d'aujourd'hui, qui est livrée au libéralisme le plus sauvage ? Ça ne vous gêne pas ? Vous ne pensez pas qu'on reviendra un jour à des notions de plus de partage et de solidarité qu'aujourd'hui ? Justement, ça ne me choque pas, parce que je pense qu'on est sur une bonne voie, parce que les idées communistes, en fait, c'est dans l'application qu'elles n'ont pas marché. Mais dans l'idéalisme, elles sont très bonnes. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont le nier. Une question de solidarité entre les gens et d'entraide, et puis penser à celui qui est en face de vous, autant que vous pensez à vous-même, je crois que c'est une bonne chose. Mais d'abord, il faut d'abord mettre un système économique viable en place, parce que, c'est-à-dire que si chacun pense à son intérêt et puis arrive à créer des relations avec les autres gens autour de lui, on peut arriver à un truc un peu joli, quoi. La revedere ! Voilà. Oh, c'est bien ! Vous parlez roumain, vous ? Non, j'ai tourné en Roumanie l'année dernière, malheureusement. Pourquoi malheureusement ? Parce que ça s'est très mal passé, que j'ai vécu le tournage le plus désastreux de ma vie. Alors que j'entends cette jeune fille parler, qui parle joliment de la Roumanie. Moi, ce que je voulais dire, tout à l'heure, quand je disais « c'est terrible », parce qu'on dit « ça a été terrible, les années de communisme », mais c'est encore terrible, et ce sera terrible encore pendant 50 ans. En 87, vous reprenez en France la natation. En 98, vous allez à Perth, en Australie. Vous êtes devenue championne du monde. Que ça fait d'entendre la Marseillaise, comme ça ? Pour moi, c'était vraiment le symbole de... Enfin, ça voulait dire que j'avais gagné. J'avais gagné les championnats du monde. En plus, avant la compétition, le président de notre fédération nous a dit qu'on n'avait jamais encore eu de champion du monde, et tout ça. Donc, voilà. C'est là, en fait, qu'on réalise... Vous avez un peu réagi violemment contre la récupération qui a été faite de votre exploit, quand même, non ? Quand Chirac dit « quel bel exemple d'intégration », ça vous énerve un peu. Vous dites, après tout, « il y est pour quoi, là, non ? » Ce qui m'a énervée, c'est que chacun voulait récupérer des choses qui m'étaient très personnelles avant, dont personne ne s'était occupé ou préoccupé, même, si ce n'est parce qu'il était déjà en place. Et puis, après, une fois que c'était fait, chacun voulait... Enfin, chacun a interprété ce qui était arrivé avec sa propre image et ses propres intérêts. Mais bon. Mais il y a eu des tentatives de récupération politique, on l'a bien vu, donc, à l'époque, avec Chirac. Commercial aussi, on vous a proposé de faire un livre, on vous a proposé de faire de la chanson, on vous a proposé une pub pour du shampoing, un film, de sortir d'un gâteau d'anniversaire. Vous avez résisté à tout ça ? « C'était un peu très, très différent pour moi, parce que la natation, ce n'est pas du tout un sport qui était médiatisé. Maintenant, ça l'est un peu plus. Et puis, j'ai dû faire face à des choses vraiment nouvelles. Et j'étais très surprise, quoi, par les choses qui m'étaient proposées. Mais après, certaines choses... Parce qu'en fait, je l'ai fait pendant quelques temps et je me suis vite arrêtée, parce que j'ai eu assez de gens autour de moi pour bien me recadrer sur mes objectifs. Et puis, je me suis rappelée aussi que moi, mon objectif, ce n'était pas ce titre de championne du monde, mais c'était une participation aux Jeux Olympiques. Et voilà, donc j'ai mis deux ans, je me suis reconcentrée et j'ai oublié tout ça. Alors, à Sydney, ce n'est pas aux Jeux Olympiques, donc vous vous êtes médaille d'argent et que c'est une Roumaine qui a gagné. Ce n'est pas la Marseillaise que vous avez entendue, c'est donc l'hymne roumain. Alors, c'est un... C'est un peu magique, c'est vrai, parce que, c'est sûr, mes parents étaient dans les gradins et pour eux, ça leur a fait très plaisir. Moi, ça m'a fait un peu moins plaisir parce que je me suis fait battre. Et puis, d'autant plus que c'était une Roumaine. Donc, ce n'est pas pour ça que ça a atténué la chose, puisque, justement, après, j'ai reçu des courriers où on me disait, « Tu as une médaille d'argent, mais bon, c'est une Roumaine. » Mais c'est bien, la médaille d'argent. Oui, oui, mais c'est très bien, je suis très contente. Je suis très contente. On va vous supporter pour 2004, maintenant qu'on vous connaît. Mais moi, je n'aime pas trop me faire battre, donc voilà. Merci.